allez la famille j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai réalisé donc cette petite recette regardez moi ça une dinguerie internationale si vous êtes prêts on part en cuisine c'est parti de la recette très très simple d'accord alors c'est une recette qui tourne énormément sur les réseaux sociaux ça fait un petit moment que je la vois je me suis tiens je vais essayer de la faire mais à ma façon évidemment d'accord cette recette on la voit principalement avec des légumes moi je vais intégrer de la viande on va tester ça et je vous dirai ce que j'en pense à la fin si c'est une bonne idée ou pas je vois que il ya vraiment pas mal de chaînes qui l'ont reprise donc là je suis en train de chercher le saline ou le sel ok on a plus de sel de la viande on fait revenir sur ça ça sent très très bon on grille un peu la viande là rapidement les graines un petit peu et on va pouvoir ajouter la suite alors la suite est composée de quoi très simple un demi-oignon une tige non deux tiges de d'oignons verts ou huit tiges d'oignons verts et un demi poivre rouge d'accord on va essayer de mettre un peu de couleur dans cette recette alors on écrase là rapidement voilà on va tuer ça environ 4 5 minutes d'accord allez on va caraméliser avec un peu de ketchup 2 cuillères à soupe on va y mettre également de la moutarde ça sent déjà bon les amis on n'en a qu'à rien faire au niveau des épices si vous voulez en mettre faites ce que vous voulez j'ai fait au plus simple si vous voulez pas rajouter des ketchup n'en mettez pas dans ce cas là ou alors mettez deux cuillères à soupe de crudy tomate et mieux vous pouvez mettre une cuillère à soupe de miel on a besoin d'un peu de sucrosité dans la recette justement pour titiller la gourmandise ou la phrase du siècle bon ensuite on va rassembler un petit peu les légumes enfin les légumes la préparation ici à l'intérieur bon caramélise bien c'est important alors l'idée c'est quoi l'idée tout de suite attendez je sors le fromage bon je vais rajouter un petit peu d'huile voilà vous allez comprendre pourquoi ici on baisse le feu je récupère les oeufs rapidement les oeufs ici les oeufs trois oeufs j'ai trois oeufs ici on vient les battre on va mettre un petit peu de sel dedans hop là on va les faire couler dedans là il faut que ça aille super vite vous voyez on fait couler les oeufs on répartit un petit peu rapidement ensuite je récupère ici le fromage le fromage et là il faut mettre le pain aux tortillas tout de suite pour qu'ils collent d'accord on met un peu de fromage hop là voilà faut pas traîner là il faut mettre tout de suite le pain à tortillas il est là voilà on va appuyer un petit peu d'appuyer pour que ça colle ok voilà on laisse quelques à quelques secondes on va pouvoir retourner pour cuire donc le côté tortillas et ensuite on va décorer l'intérieur vous allez voir pour le décorer on va le garnir on va gagner à l'intérieur avec la bêchamel de la tomate et du fromage allez on va sortir la tortillas je suis pas la meilleure racine du monde hop là j'espère que j'ai pas fait trop de dégâts donc ça va on va mettre voilà la tortillas hop là sur le côté ici alors ensuite on va sur un côté hop là on va venir mettre de la tomate ok de la tomate on va mettre de la bêchamel hop là on en met ici bêchamel qui coûte 1€ les amis c'est pour ça que je mets celle qui est déjà prête et on va mettre du fromage donc le fromage le fromage il est là voilà donc vous chez vous allez un peu plus vite comme moi quand ça ça va vous éviter de de trop griller la préparation donc là c'est magnifique là c'est waouh on va re-cuire un petit peu cette face là on va voir un petit peu la face du dessous ce que ça donne c'est pas trop grillé donc ça va on va pouvoir regarder voilà retourner ici comme ceci voilà et là c'est prêt on va pouvoir mettre ça directement sur une assiette alors sur l'assiette très simple vous prenez la poêle comme ça et hop là vous voyez allez c'est magnifique on a réalisé quelque chose de magnifique allez on se retrouve sur le plan de travail bon le conseil que je vais vous donner soyez prêt à couper vos tomates préparer préparer vos assiettes préparer votre garniture pour pouvoir enchaîner assez rapidement et baisser le feu moi j'avais mis le feu un petit peu trop fort mais bon vous chez vous essayez d'assurer d'accord bon allez on couper en triangle j'espère que je vise bien magnifique 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 c'est magnifique toufi carré des mois ça c'est dingue comme d'habitude on arrive en fin de vidéo n'oubliez pas le petit pouce vers le haut abonnez vous c'est pas encore fait et on va passer tout de suite à la dégustation vous voulez goûter les enfants pas bon ben venez goûter ici alors c'est vous qui goûtez avant sarah tu crocs vite fait et vous dites la vérité si c'est bon ou pas ok tu crocs ok maintenant théodore tu veux croquer aussi sur l'autre côté comme ça vous croquez pas sur le même boucher allez vous croquer et vous dites la vérité si c'est bon ou pas et après c'est sûr bah dis le parce qu'ils ont entendu sarah c'est bon pas c'est bon ok d'accord mais moi j'ai goûté pour confirmer c'est super bon les amis si vous avez envie de vous régaler c'est vraiment cette recette qui va falloir faire je vous kiffe je vous retrouve demain matin à 9 heures prenez soin de vous bise bye bye merci